Coucou tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Total War 3 Kingdoms. On va poursuivre notre aventure avec Sanjian. Alors j'ai passé le tour, royaume de Shu-an a déclaré la guerre à duché de Zong. Ok. Alors Lusou, compréhension. Chang-Ti, franchise. Ok. Adan Kui, honnête. Très bien. On a des bâtiments. Ok. Alors il s'est passé pendant l'intertour, petit truc qui m'a un petit peu agacé. Chiwi, il est où Chiwi ? Chiwi c'est eux. Ils ont appelé un vote pour me virer de la coalition. Voilà. Je ne suis pas très content. Avec eux, comment ça se passe ? Avec eux, ça se passe bien. J'ai l'impression qu'ils ne m'aiment pas. Pourtant, plus 45. Mais là, on voit plutôt la propriété. Ok. Ah oui, eux, ils sont neutres. Ils nous aiment moyennement. Eux, ils nous aiment... Oula. Eux, ils nous aiment pas du tout. Ils sont très hostiles. C'est pour ça qu'on a nos armées dans le coin. Alors. Lui. Ok, il est comme ça. Là. Est-ce qu'on peut pas l'amener ? Il va falloir qu'il soit à 50% pour pouvoir se mettre... Ouais, pour le mode campement. Ok. On va le laisser comme ça pour le moment. On va le laisser ici. Lui, du coup, il n'a pas grand chose à faire. Alors après, peut-être qu'on peut faire améliorer ses armées. Là, du coup, on aurait une belle cavalerie d'assaut en prenant ceci. Par contre, ça coûte 2000. Waouh. Ah ouais. Mais c'est une cavalerie d'assaut. Celui-là, il serait déjà un peu plus efficace. Mais déjà remplacé... Ah non. Déjà remplacé eux. Ensuite, ici. On n'a rien de mieux. Non. Et ici, c'est bon. Là, les archers. Non, ici, on avait déjà fait le tour. Normalement, on est pas mal. Ok. Ici, normalement, on était pas mal aussi. Et dans l'armée de Sanjian, du coup, on pourrait construire et on pourrait aussi aller récupérer ceux-là. On va y aller. On va économiser un petit peu d'argent. Non. Ok. Succession. Lui en langue. Ok. On voit même pas qui c'est. Allez, là, on en est où ? Ok. On se remet plutôt pas mal. Alors, rejoindre la guerre contre la faction vous demande un soutien militaire contre le royaume de Song. Et le royaume de Song, c'est tout ça. Je peux pas... C'est à vous d'en décider. Alors, Loubou rejoindre la guerre contre eux. Ok. Donc les gilets jaunes, vie harmonieuse. Sanhui et Sensei se renforcent. Très bien. Alors, Sanhui, Adam Queen, ils sont amis. Ok. Zuyu est tranquille. Sensei, Adam Queen, amis. Ok. Très bien. Allez, ça, on rétablit l'ordre. Les 8000 sont passés. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est pas mal. Allez, on va construire une petite cité. Ça va faire du bien. Et on n'a pas d'argent. Lui, il en est où ? Annoncez mon arrivée. Ok. Non. On va pas faire la guerre face à Loubou. Par contre... Eux. Ils sont en train de... ramener quelques... quelques armées dans le coin. Ça m'inquiète un petit peu. Est-ce que je peux pas envoyer... Ah, si. Ganju. Chez Chiwi. C'est parti. Alors, lui. Il va construire un réseau dissimulé. On va valider. Notre espion a réussi à développer son réseau dissimulé. Plusieurs personnes bien placées ont maintenant des dettes envers notre agent. Nous pourrons leur demander des informations ou des services si besoin est. Ça, c'est cool. On va essayer de discréditer le personnage. Euh... Coup de l'action... Non, on va annuler. On va... Devenir administrateur, peut-être. Alors, le mat de cocagne. Les efforts de votre espion pour se faire bien voir ont attiré l'intention. Ok, envoyer une lettre. Discréditer le rival politique. On va valider. Les efforts ne sont pas passés inaperçus et son faux maître impressionné soutiendra publiquement sa candidature administrative si l'opportunité se présente. Ah, excellent. Très bien, on va laisser remonter ses points de réseau. On en est où ici, nous ? Ah, bientôt, empereur. De ce côté-là. Ok. Alors, niveau de nos commanderies. Là, on a moins deux à Ganggu. Affectation. On peut mettre quelqu'un qui remonte l'ordre public. Oui. Ok. On serait effectif dans un tour. Ici. Il nous faut quelqu'un qui augmenterait la nourriture. Production de nourriture. On va affecter lui. Il faudrait quelqu'un qui remonte l'ordre public. Mais on n'a personne. Lui, pour les revenus de la paysannerie. Et lui, peut-être pour récompenser et dévouer. Plus de satisfaction, moins de corruption. Quoique, ici, à Ling Ling, ça va mal. Bon, on verra. On verra, on verra. Ok. Bon, on ne peut rien faire de plus. On n'a pas d'argent. Ling Ling, ça va péter à Ling Ling. Bon, lui, il n'est pas très loin. Il pourra revenir. Ok. Ah. Alors, pourquoi on a ça ? Fort et menace. Force inférieure. Ok. Similaire, menace inoffensif. On refuse. On ne peut pas attaquer Loubout maintenant. Je suis potentiellement en train d'infiltrer son administration. Ok. Ah. Yuzi détruit. Ok. Espion déployé. Gangju. Shiui. Ok. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il arrive à faire. Rébellion imminente. Ah. Ling Ling, on le sait. On va y arriver. Je passe vite les tours parce que je voudrais économiser pour prendre cette dernière parcelle. Alors. Gongsun Zan. Le problème, c'est qu'il n'a pas du tout de faction. Il est inférieur. Il est inoffensif. Bon, je refuse. Le duché de Zhong, c'est... Enfin bon. Ils sont alliés avec tout le monde. Le problème, c'est que si on attaque du Shih Tzong, on va se retrouver face à une dizaine d'adversaires. Et le problème, c'est qu'ils sont tous limitrophes avec mon territoire. Donc, s'ils décident tous de lui prêter moins forte, ils vont me tomber dessus et c'est mort pour moi. Ok. Ok. Lu Bu. Ma Chao. Ok. Sacrée armure. Sun Quan. Ok. Sun Nan. Une armure. Une jolie armure. Armure violette. Alors, attendez. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Ok. Alors. Rapport de l'espion. Tentative d'infiltration. Ici. Ça y est, il est parti. Très bien. Espion promu. Ah. Guyan. Ça y est. Espionnage contre Ma Chao. Notre espion a réussi à aggravir les échelons dans cette faction, augmentant ainsi son pouvoir et son influence. Génial. Et on a une réunion à Ling Ling. Ok. Alors. Hop. Toi. Tu vas vite me prendre ça, s'il te plaît. Ok. Au prochain tour, on le prend et on ira botter l'arrière-train de la rébellion. Ça va pas avec Zuyu ? Un. Alors qu'on regarde ça. Allez. Eux, encore un tour et ils seront remis à bloc. Du coup. En pleine marche. On peut venir là. Alors. Zhang Fu, du coup, on a dit. Il nous aime pas du tout. Donc potentiellement, si on les a... Je sais pas. C'est dommage, on peut pas voir les... Les alliances. Bon, on va regarder ça. Alors. Il nous faut une réforme. On pourrait prendre ceci. Pour avoir les dragons d'azur. Ou alors on peut prendre ceci. Pour avoir les infanteries armées de G. Ça peut être pas mal. Après ici. Du coup, on peut avoir des... Des épéistes. Ça peut être cool aussi. De ce côté là. On peut avoir des arbalètes à répétition lourde. Ça, ça peut être cool aussi quand même. J'avoue. Ah là, on peut avoir les... Oh. Je vais prendre ceci. Influence commerciale plus 25%. Satisfaction pour les stratèges plus 12. Ok. Du coup, je vais aller voir du côté de mes armées. Ici. Alors. Dégats à distance perforant. Ils sont moins bien. Ah non. Alors, ils sont plus nombreux. Ils ont plus de morale. Plus de points de vie. Bonus de charge en mêlée. Mais ça, je m'en moque. Ils ont une meilleure armure. Par contre, ils ont pas de dégats perforant. Ils ont moins de munitions. Et ils ont moins de portée. Donc en fait, ils sont pourris. Bon. Bah tant pis. Là, je suis un peu déçu là. Alors, ici. Ordre public. On va remonter un peu l'ordre public. 2400. Oui, on peut. Ici. 3200. Où j'économise un petit peu quand même. Ok, j'arrête les dépenses ici. Nous empruntons des chemins différents. Alors, Chiwi souhaite quitter notre coalition. Ha ha ha. Ça y est, ça c'est fait. Ok. On a une armée exquise. Double hache de guerre. Juste d'expertise. Alors, lorsque nos espions tentent d'infiltrer, ils explorent le territoire. Salon de thé. Ok. Je pense qu'il a senti le roussi. Alors, du coup. On est partenaire commercial, mais c'est tout. Attitude inamicale. Là, on est d'accord. Ok. Bon. Les deux frangins, vous savez ce que vous allez faire. En mode marche. Et vous venez par là. Ok. Hop. Sanjian. Je vais prendre ça. Voilà. Comme ça, on a un nouveau. Une nouvelle commanderie. Ça, c'est en mode marche et tu vas venir ici. Ok. Nos espions. Ils ont son goût. Lui, ça remonte tout doucement. On pourrait accoster les marchands. Il a découvert que l'un des bandits censé harceler le marchand complote pour le trahir. On va s'arranger pour que le bandit ne soit pas un problème. Un de nos espions a réussi à entraver les efforts de commerce de cette faction. L'idée est simple. Lâchez les pires bandits qu'ils soient sur la plus juteuse des cibles. Pas bien. Alors, on a un petit peu d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas des petites commanderies qu'on pourrait développer ? Un petit bourg. Voilà. C'est déjà pas mal. Réfléchissez-y. Alors, eux, ils ont vassalisé tout ça. Au revoir. C'est un peu tendu au nord. Si j'arrive à stabiliser à l'ouest, ça peut être cool. Ah. Tiens donc. Ok, ça c'est notre fils, Sanfan. Notre espion se balade. Ah, j'avais oublié. Sanjian, faut qu'il a... Faut qu'il vienne là. 5, 6 tours quand même. Allez, les deux, ils descendent rapidement. Sinon, ils peuvent venir ici. Et ils vont commencer par faire la guerre là et redescendre comme ça. Ça me paraît une bonne idée. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Améliorer la rizière. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Produire plus de nourriture. Et ici, on n'a pas les moyens. Il faut une commanderie de niveau 4, 2730. Il faut que je pense à garder un petit peu d'argent. Et j'ai encore oublié de regarder s'il y avait des personnalités à recruter. Collecteur d'impôts attaqué. Il semblerait que les efforts de nos collecteurs d'impôts ne fassent pas... Ok. Naishao, trésorerie moins 500. Zut. Lui, il continue de se balader. Ils n'ont pas de point de réseau, donc je ne peux pas faire grand-chose. Ici, hop. On va améliorer la cité au niveau 4. Oh, alors lui, il n'est pas content. Alors, lui, je vais le mettre développement agricole. Ça devrait remonter un petit peu la nourriture ici. Tout le monde a ses ordres. Eux, ils n'attaquent pas, donc ça me va bien pour le moment. On ne peut pas faire grand-chose. Allez, tout le monde a ses ordres de déplacement. Ok. Rejoignez-moi pour la victoire. Non, toujours pas. Vous insultez ma générosité. Peut-être. Mais c'est comme ça. Tiens, attention à lui qui se balade impunément chez nous. Tiens, quelle est cette faction? Zayou Ying. Ok. Alors, lui. Il continue de se balader. Très bien. Ok. Alors. Attention à lui. Impossible. On va revenir par là. Comme ça, potentiellement, on pourra l'intercepter. Ça fera déjà une armée en moins. Et lui, il va continuer de descendre. Notre espion. Il n'arrive pas à voir de ce côté-là. Mais par ici, il n'y a pas d'autre armée. de ce qu'on voit. Il y a quand même des cités niveau 9. Hop. Ça me dérange que... qu'on ne s'entende plus avec lui. Alors, elle. Elle a un niveau à prendre. Vitesse de course en bataille, plus 25% pour votre régiment. Mobilité, ça peut être cool. Après, résistance à la fatigue pour votre régiment aussi. Ça, ça peut être bien. Je vais prendre la mobilité, l'autorité. Ça va augmenter un petit peu la satisfaction et le moral. Ok. Alors, Sun Quan, il a un niveau à prendre aussi. Morale en attaque, plus 10 quand ce personnage commande. C'est pareil. Je vais prendre la même chose que pour sa sœur. Ok. Allons faire un petit tour à la cour pour voir... Ah. Alors, là. Niveau 5. Mais... Il n'est pas légendaire, lui non plus. Niveau 5. Mais après, des violets, j'en ai déjà pas mal. Ah. Elle, elle a 35 ans. Ça pourrait être pas mal qu'on puisse la recruter pour la marier à un de nos fils. Je vais le faire. Je vais le marier, du coup, avec cette petite dame qu'on vient de recruter. Voilà. Très bien. Très très bien. Et du coup, on a plus d'argent. Mais au moins, il y a un de nos fils qui pourra à nouveau... Enfanter. Et du coup, assurer... Notre héritage. L'objectif ultime est de renforcer la chine. Devenu... Non, un vassal. Non, 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 non. Je peux pas devenir vassal. Je vais me faire euh... Ils vont me piquer tout mon fric. Oh, je risque de me faire défoncer derrière. Ça devient chaud, hein. Ça devient très très tendu. Abagnon éminente à Changcha. Voilà. Lui, il est retourné à Epu. Cité de niveau 10, maintenant. Sanjian est bloqué. Ok. Alors... Pourquoi il est bloqué ? Non, non, il est pas bloqué. Ok. C'est juste qu'il voulait aller jusqu'à la ville. Comme ils ont lancé le siège. Trois tours. Allez, quatre potentiellement. Ah, ça va être juste, hein. Ça va être juste. On a quoi comme défense ici ? On a de quoi tenir. Par contre, nos revenus sont en train de fondre. Ça, c'est pas cool. Faut que je trouve un truc pour avoir des revenus supplémentaires. Par exemple, revenus de l'industrie. Plus 20%. Ça remonte un petit peu. Ok. Du coup... On va voir un petit peu ici. Allez, un petit peu de revenus. C'est difficile de se déplacer ici, dis donc. Alors... Un soutien militaire. Non. Qu'il en soit ainsi. Bon, je commence à être assez limité, en fait, avec mon économie. On monte à 3000. Ok. L'espion revient. Ganju revient. Ok. Il a pas trouvé d'emploi, mais... Bon, bah écoutez. Pas dramatique. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Guerrier cuir. Ok, encore. Rébellion à Changcha. Je connais la route. Ok. Prochain tour. Potentiellement, on les attaque. On remonte. Eux, on les met mal. Les deux frères. Allez. Déplace un peu mieux ici. Ok. Lui. Il peut aller par là. Potentiellement, il se mettra en embuscade par ici. Aucun feu ne brûle éternellement. Ok. On va bientôt pouvoir faire la guerre. Ça, ça fait plaisir. Wooling. On va booster la production de nourriture potentiellement. Alors, 1700 ici. Et bien, 1700 ici. Là. Pourquoi ? Oh, on n'exploite pas les ressources ici du port de commerce, mais on va le faire. Quel dommage d'avoir raté ça. Non. Complètement. C'est moche. Bon, vraiment, le fait de ne pas avoir accès à la diplomatie, ça me bloque beaucoup de choses. J'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je ne peux pas gérer mon commerce comme je veux. Je ne peux pas gérer mes associations comme je veux. Sun Quan. Ok. Fougueux contre énigmatique. En prenant l'air, vous surprenez une conversation entre deux collègues. Le mystère est celle de la force, mon ami. Ne vous me montrez pas aussi hardi. Comment ? Je ne comprends pas. Mon penchant est irrépressible. Je ne peux le contenir. La discussion vous amuse, mais pose aussi une question intéressante. Fougueux ou énigmatique ? On n'a pas trop le choix. Un fougueux. Zoufou a pris un niveau. On va aller voir ça. Ok, on a pas mal de bâtiments qui se font. Allez, on va faire ça ici. Alors ici, ce qu'il faudrait, c'est qu'on développe la petite cité. Pour le moment, on ne peut pas. Alors là, on n'a que des choses abandonnées. On va développer un petit peu de l'industrie. Déjà plus 100 par tour, ça fera du bien. Et là, on n'a plus assez de fond. Ok. Très bien. Euh, du coup. 477 sur 500. Très bien. Non, il n'y a pas le mot. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. On arrive ici. Alors là, on a la cité. On peut attaquer directement la cité et prendre après les dépendances. Ok. Et lui, du coup, on va se mettre en mode normal. Et on va les attaquer. Ok. Eux. 813, 3000 parce qu'on a des renforts. Je vais déléguer la bataille. Pour aller plus vite. Nous leur avons appris l'humilité. Oh, 989, ça fait plaisir, ça. Et on va rançonner. Ils se sont battus et ont perdu. Cela suffit. Ok. On a libéré la cité. On reprend un petit peu d'argent. Et on va se diriger là-haut. Tranquillement, tout en se remettant. Ok. On va économiser un petit peu. Voilà, le parfait exemple de... Voilà. Être soutenu pour sa revendication de l'empire. Bah, on peut pas. Ah, le duché d'Ou est attaqué. On n'a pas de grosse cité, hein. Quoi ? Ils sont marteaux. Demande d'indépendance. Un de vos administrateurs... Ils sont marteaux ? Non. Vie harmonieuse, Chang-Ti. Ok. Il est pas bien ? Dites donc, madame. Attention, madame. Parce que... On joue un jeu dangereux. Elle veut son indépendance. En plus... En plus, elle est mariée avec mon héritier. Elle est complètement débile de vouloir faire ça. Par contre là, je comprends pas. D'ailleurs, personnage sous couverture. Ganju. On va le renvoyer ici. Ok. Allez, ici, on va développer la cité. Elle lui est partie. Nous vous offrons volontiers une chance pour l'honneur. A vous de choisir. Pas pour le moment. Moins 1900 ? Mais c'est quoi ce délire ? Bon, ça se fait qu'on perde autant d'argent. Alors, espion déployé chez Ganju. Ok. Une arme exquise. Un pur sang et une épée. Très bien. Alors, lui, il va se mettre en mode, hop là, embuscade, ici. Et lui, il va faire une déclaration de guerre. Ok, on va affaler. Alors, pour venir, il lui faut 3 tours. Deux tours, il va passer ici. Bon, écoutez, on va passer par là. On va se rapprocher parce que... Il y a quand même une armée juste à côté. Bon, par contre, au niveau de l'argent, c'est pas bon du tout. Alors... Déjà, ce qu'on va faire. Lui. Avec lui, on s'entend pas du tout. Hop. On va le bannir. On va le congédier. Hop. Déjà, ça devrait faire un peu... Moins de salaire. Non? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors, Cajoline, elle est pas contente. Naishao, il est pas content. Euh... S'il faut, je vais devoir supprimer une armée. On va pouvoir tenir comme ça longtemps. Alors. Ok, là aussi, je vais déléguer. Ok. Nos ennemis sont terrassés. Voilà, ça va faire du bien. Et on va rançonner. Ok, déjà, on a libéré le duché de vous. Du coup. On a libéré Changcha. Du coup, on remonte un petit peu. Euh... Bon. On va commencer à devenir un petit peu compliqué quand même. Allez, on va battre un retraite un petit peu. Ok, lui, sans étonnement, il revient. Ah, mais c'est parce qu'on a déclaré la guerre. Et du coup, tout le monde a coupé les liens commerciaux. Ça y est, on est remonté à 2800. Ok, ça me rassure. Ok, succession, succession. Immeuable. On va les forcer à bouger. On escorte le couple aussi de la colonie. Très bien. Espion. Là-bas, c'est une reine philanthrope. Ok. Alors. Lui, il pourrait se mettre en embuscade ici. Lui, il va revenir par là. Vers son frère. Ok. On va voir s'il bouge du coup. Ok. On a bougé comme ça. Ici, on va améliorer le bourg. On a une réforme à prendre. Je vais prendre celle-ci. Ça va nous permettre de déverrouiller l'infanterie armée de sabre, d'épée. Et ensuite, derrière, surtout, on aura plus 15% de revenus. Ici, plus 15% de revenus sur l'industrie. Et on aura... Les dragons de perles. L'infanterie armée de glaive. Ça a demandé une dizaine de tours, mais... Dans l'idée, c'est faisable. Lui, il va pas être déçu du voyage. Est-ce qu'il s'y attendait pas ? Modestie. En l'honneur de sa fête, ce noble de la cour donne une petite réception à son domicile. En présence de parents et d'amis. Loussou, noble individu, plus 10 de satisfaction. Très bien. Tentative d'infiltration. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Alors, eux, ici, ils sont fatigués. Là. On est toujours en embuscade ? Je refuse. Oh, il est pas bien, lui. La clarté ouvre la voie vers la paix. La prudence bride les élans de l'âme. Salut. Nounou. Vilain. Oh, ils sont 633. Oh. Le ciel a récompensé notre fougue. Ah, ça c'est bien. Je rançonne. Et du coup, on va redescendre par là. Et nous, on va commencer à redescendre par là. Alors, qui a pris un niveau ? Alors, Sen, oui. Hop. Peut-être pas la peine de lui donner une super armure. Par contre, on peut peut-être lui améliorer. Non. Alors, euh... Expérience du personnage, plus 10% pour l'armée. Déluge étouffant. Le cibler si général. Ignore les pénalités. Ok. Alors ça, ça déboussole l'adversaire. D'accord. Pourquoi pas. Et après, derrière, dégâts à distance, plus 25% pour votre régiment. C'est plutôt cool. Ok. On va prendre ça pour le moment. Alors, Sun Jian. Il est toujours dans le coin. Allez, il arrive ici. On va leur foncer dessus ici. On va les prendre en étau de deux côtés différents. Surtout qu'on a détruit une de leur armée. Donc là, ça va être plutôt cool. Là, on va améliorer la cité. Ça y est, on peut faire notre infrastructure militaire ici. Et Lulin, par contre, on peut pas faire grand chose. Donc on passe le tour. Non. Toujours. Ok, ils sont en guerre. Encore un enfant. Une armure raffinée. On va voir ce que c'est. Un cuir de champion. En rouge. Pas bien. J'ai pas grand monde en rouge. Bon, les finances remontent. Ça fait plaisir. À la cour. Est-ce qu'on a quelqu'un à recruter? Non. Je vais privilégier du coup, maintenant, les noms en jaune. Comme vous me l'avez dit. Changti, par exemple. Il chante, mais... Il s'entend pas avec Sun Quan. Alors, attendez. Zuyu. Il s'entend pas avec Sun Ren. Ah non, je croyais qu'il était marié avec elle. J'ai eu peur sur le coup. Je dis, oh, c'est quoi ce délire? Zuyu, il commence à devenir un petit peu pénible. Est-ce que j'ai quelqu'un chez moi? Sun Yuying. Sun Oui. Et Dam Pigment. Donc, là, il y a Sun Yuying. Machin. Et lui, est-ce qu'on pourrait le remplacer? Ah oui, mais je suis pas... Je suis en mode marche. Elle s'entend pas avec Sun Yuying non plus. Alors, lui. Ah mais le problème, c'est que... J'ai besoin de s'être rébuché. Son armée est déjà complète. Et il était cool, Zuyu. C'est pénible qu'il s'entende avec personne. Bon, on va bien voir. Allez. Allez. Ici, on s'y remet. Allez, il va suivre son frère. Très bien. Allez, il va traverser. Ce sera plus facile pour la suite. Allez, ici, on va développer un petit peu de revenus. Et ça nous a pris quasiment tout notre fric. On peut même faire... Même pas faire les ateliers d'état. Bon. Du coup, passons le tour. Encore un. À la guerre. Pour la gloire. Non. Je ne veux pas. Ingratitude. Et manque de clairvoyance. Complet. Gébotting. Et c'est qui cette guébotting ? D'où elle s'en... Ah oui, c'était une succession. C'est vrai. Oh, le vilain. Vous avez vu ce qu'il fait ? Ok, là c'est la guerre. Bien par serment. Sensei, Senui. Parfait. Bâtiment, là. Très très bien. Diplomatie. Alors. Ah. Tu vas même te mettre en mode... Super déplacement. Hop là. Il ne va pas nous voir venir. On a quoi ici ? Porte commerce. On n'a pas grand chose pour se défendre. D'ailleurs, on va augmenter le bourg ici. Ok. Bon, peut-être que du coup, quand on va arriver ici... Ah, on pourrait lancer la bataille. Pas de quartier. Pas de quartier. J'affame pour le moment. Laissez le désir modeler vos passions. Je mets son frère derrière lui. Rien ne nous arrêtera. Voilà. Et... Et, et, et... On va s'arrêter ici pour cet épisode. Ça fait déjà pas mal. La guerre est lancée contre Senui. Pas Sen... Chiui, pardon. On va récupérer le sud comme ça. On va pacifier tout ça. On va pouvoir reprendre. C'est cool. Et on va pouvoir petit à petit remonter. Mais au moins, du coup... Voilà. Ça va nous enlever une épine du pied. Ça fera un opposant de moins au sud. Ça va nous permettre de souffler. On n'aura plus qu'après. Parce que là, quand on a toute cette barrière ici. Là, le nord, l'ouest et l'est. C'est pas possible. On en a sur tous les fronts. Donc... Si on éradique déjà un front... Ça nous permettra d'être plus tranquille par la suite. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une très belle continuation à toutes et à tous. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très rapidement. Bye bye.